Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un haul BIS donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, je pense que vous connaissez la marque BIS ça tourne beaucoup sur Youtube mais je voulais faire ma petite revue pour vous donc c'est plusieurs fois que je voulais commander mais j'ai hésité un peu puis là je dis bon j'avais vraiment besoin de quelque chose pas trop cher j'avais besoin de maquillage pas cher et je cherchais un site vraiment pas cher et j'ai trouvé BIS donc je voulais vous montrer un petit peu ce que c'était donc BIS c'est une marque qui vient d'Australie voilà donc c'est une marque qui ne pèse pas sur les animaux donc ça c'est très important pour moi je le dis assez souvent et donc ça veut dire, je vais regarder sur le banc de commande, je crois que c'est Be Yourself voilà BIS ça veut dire ça donc c'est une marque qui commence ses prêts à 1€ qui a une gamme qui s'appelle LOL qui est à 1€ et un petit peu plus 1,50€, 2,50€ et une gamme BIS donc c'est la gamme un peu plus chère et une gamme minérale donc qui est plutôt axée vers ce qui est plus naturel on va dire voilà donc sur le site je vous ferai un imprime écran de comment il se présente voilà c'est un site qui est très bien fait on retrouve très vite les produits c'est bien fait par catégorie, maquillage, accessoires cheveux ils font beaucoup d'accessoires pour cheveux ils ont une gamme tout à 1€, indispensable et nouveauté ils ont une grande gamme de palettes ils ont vraiment beaucoup de choses le site est très bien fait et le service client est top je reviendrai après dessus qu'est-ce que je voulais dire c'est très coloré, très actuel ils s'inspirent des grandes marques comme Urban Decay et MAC au niveau des baggings, la qualité est très bonne donc moi comment ça s'est passé donc je suis allée sur le site j'ai commandé le dimanche la commande a été traitée le lundi et j'ai reçu mercredi en point relais parce que la livraison est gratuite et 39€ d'achat en point relais donc c'est pas si cher que ça ça va vite 39€ ce que j'adore sur ce titre là c'est que vous avez un cadeau à chaque palier d'achat je crois que 20€ vous avez un premier cadeau 35€ un autre cadeau et 45€ un autre cadeau et c'est des cadeaux qui sont super ce que j'aime beaucoup aussi c'est qu'ils font plein d'articles pour les cheveux comme des barrages, des élastiques ils font même des acteurs de maquillage des sets de pinceaux des beauty blender rouge à lèvres, vernis, poudre fond de teint, fond de teint crème ils font des vernis spéciaux ils font des éponges même des produits pour le teint pour nettoyer le visage ils font vraiment beaucoup de choses voilà donc je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai acheté et pour revenir vite fait au service client je trouve qu'il est vraiment bien parce que deux fois j'ai envoyé un email pour savoir des informations et ils m'ont répondu très vite dès le lendemain, le soir pour le lendemain j'avais reçu un cadeau, c'est un bracelet j'ai eu plusieurs cadeaux dans ma commande comme ils le font à chaque fois c'est leur système, j'aime beaucoup cette idée là et je l'ai reçu coupé je leur ai envoyé un petit message sur leur site et ils vont m'en renvoyer un là très bientôt donc je trouve que c'est super sympa parce que peu de sites vous renverraient la même chose ou ne vous croirez pas ils ne m'ont même pas demandé de photos donc ils sont vraiment top 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 voilà donc je vais vous montrer ma commande donc comment ça se présente donc un petit carton comme ça et dedans c'est comme ça donc moi j'ai tout ouvert pour être sûre que rien n'a été cassé parce que c'est des choses qu'il faut faire rapidement pour pouvoir être remboursé forcément donc tout était bien emballé dans du papier journal un petit peu cartonné si vous voulez un peu le papier journal qu'on a dans les métros ou les tramways j'ai rien eu de cassé donc c'était très très bien emballé il y a une très bonne odeur qui se dégage du colis donc vous avez un petit prospectus comme ça donc pour montrer que la gamme commence à 1€ qu'il y a des nouveaux rouges à lèvres qui sont disponibles et vous avez donc le papier journal je ne l'ai pas gardé mais vous savez c'est un peu le papier journal qu'on a enfin classique quoi donc vous avez le bon de livraison donc cette marque est australienne mais ils ont ouvert un site social en France donc qui est dans le 69 donc vers Lyon et je pense que la boutique où sont les produits est à Bayonne donc près de Bordeaux donc vu que moi j'habite dans le sud c'est arrivé très rapidement je vous dis 2-3 jours max voilà c'est écrit que voilà merci de votre commande nous espérons que nos produits vous donneront toute satisfaction donc oui c'est écrit que chaque commande est préparée avec le plus grand soin que les produits sont vérifiés et protégés afin d'éviter toute détérioration pendant le sonne de transport et que tout produit est scanné afin d'éviter toute erreur ou oubli lors de la préparation de la commande donc ça c'est super cool on voit que c'est très sérieux et ce que j'aime beaucoup aussi c'est que quand vous achetez quelque chose il y a un club fidélité c'est-à-dire que chaque achat vous rapporte des points donc ça s'appelle des comment des beauty points voilà et par exemple quand vous achetez je ne sais pas mon rouge lèvre à 12,50 euros ça vous fait 250 points je crois et au bout de 1000 points vous pouvez vous en servir pour payer à l'aide de ces points là donc ça vous fait 5 euros de réduction je crois 1000 points 2000 points c'est 10 euros enfin il y a un certain échelon et on peut payer avec et je crois 4000 points c'est 20 euros donc moi je vous conseille d'économiser comme ça un jour vous pouvez faire la moitié de votre panier ou tout votre panier avec ces points là et ne pas payer avec votre par paypal ou je ne sais pas avec propre argent mais avec les points voilà ça c'est super comme système j'adore j'aime vraiment cet esprit de club fidélité et c'est vraiment cool il y a très peu il y a même aucun site que je connais qui fait et je tiens à préciser que cette vidéo ce n'est pas un partenariat je ne suis pas spécialisée par BIS c'est moi qui ai tout acheté avec mes propres sous voilà donc là tous et moi ils ne m'ont pas demandé de faire la vidéo donc mon avis c'est mon avis mon propre avis voilà petit disclaimer donc on va commencer tout de suite avec ce qui vous intéresse donc ma commande et mon avis sur les produits donc j'ai commandé donc tout d'abord je mettrai tous les prix ici voilà donc je ne vais pas les dire au debois mais ils sont écrits sur la vidéo ici donc mais sachez que franchement rien n'est cher c'est vraiment des prix abordables tout le monde peut l'acheter c'est vraiment pas cher du tout ça vaut vraiment le coup comparé au prix qu'on a actuellement en France maintenant je pense que je vais acheter tout le temps chez eux c'est pas ma dernière commande je suis très satisfaite donc je vous montre ça tout de suite donc j'ai acheté tout d'abord donc des petites pinces en forme de papillon comme ça donc je vais vous montrer plus proche ouais c'est noir donc vous ne pouvez pas voir mais c'est vraiment des petits papillons trop mignons comme ça moi j'aime beaucoup voilà donc ça très bonne qualité rien à redire ensuite j'ai acheté des petites éponges prédécoupées pour le fond de teint comme ça voilà pareil c'était pas cher enfin tout n'est pas cher donc je vais pas le dire tout le temps mais ça ça a l'air cool donc je les ai testées au niveau de elles sont très mousseuses elles sentent une légère dure latex mais bon c'est normal c'est leur composition elles ont l'air pas mal en plus elles ont un petit côté pointu de ce côté et le côté large pour le fond de teint donc ça a l'air pas mal ensuite j'ai acheté donc un blush comme ceci donc c'est de la gamme LOL c'est le 01 Coral Blush donc c'est un duo de blush donc comme ceci donc vous avez un petit pinceau avec et vous avez donc une couleur corail légèrement pailleté et un corail ici mat voilà donc je sais pas si vous voyez bien j'essaie de vous montrer comme je peux avec la lumière voilà donc le seul petit défaut c'est que je trouve qu'il n'y a pas de miroir donc ça c'est un petit peu embêtant mais je crois que c'est 1,50€ donc on va pas se plaindre et j'ai testé il est très pigmenté donc aucun problème ensuite j'ai acheté donc d'autres accessoires à cheveux donc pour les papillons je voulais vous dire il y en a 12 voilà ouais c'est 12 c'est ça et là j'ai acheté donc d'autres accessoires à cheveux donc des petites barrettes en forme de coeur donc ça j'aime vraiment beaucoup il y en avait 6 j'en ai 2 actuellement dans les cheveux j'ai pas pu résister hyper mignonne et de très bonne qualité pareil ensuite j'ai donc j'avais le premier cadeau je crois que c'était à partir de 20€ c'était un miroir comme ceci donc de poche donc je suis très contente parce que je n'en avais plus donc c'est super je suis trop contente ensuite j'ai acheté un vernis de la gamme LOL donc à 1€ nail enamel donc c'est des gros contenants j'étais très surprise c'est 12ml et c'est le numéro 23 in the deep voilà donc très très beau donc sur le site c'était écrit blue caribé mais là il change le nom je pense qu'il y a deux noms il y a un nom pour la gamme australienne et un nom pour la gamme française enfin pour le commerce en France donc c'est un très beau bleu irisé j'aime beaucoup et ça ressemble beaucoup au packaging de OPI je trouve donc l'odeur n'est pas trop forte j'ai senti je n'ai pas encore testé quand je testera je vous dirai ce que j'en pense ensuite donc j'ai acheté un fond de teint de la gamme LOL liquid foundation donc c'est un 35ml c'est vraiment beaucoup par rapport au fond de teint classique donc c'est un teint 00 very light donc je l'ai testé il sent l'odeur vous savez de des parfums un petit peu de mémé je trouve mais pas genre un parfum rassurant vous voyez qu'on aime bien ça c'est entre le bébé et ça donc c'est voilà la teinte est bien il a l'air de faire un bon effet je pense qu'il va être vraiment pas mal et j'ai entendu des commentaires de gens qui disaient qu'il était très bien donc pour un euro je verrai et aussi je voulais dire que les produits j'ai regardé ou ce qu'ils étaient fait ils sont faits en Chine et moi ça ne me pose pas de problème parce que je sais que tout est fait en Chine et je trouve que c'est des produits de très bonne qualité donc ça ne me gêne pas qu'est-ce que je voulais dire après j'ai acheté des mini palettes parce que je cherchais des mini palettes pour quand on part quelque part en voyage ou voilà pas très longtemps pour pas avoir une grosse palette comme moi je mets beaucoup de bleu et de vert je voulais une palette bleue et une palette verte je vais trouver des petites palettes comme ça donc c'est la Zero Cat White Is The Sky Blue voilà donc la gamme LOL donc elle se présente comme ça et je trouve qu'elle est vraiment super jolie une gamme de bleu vous avez du bleu marine jusqu'au bleu ciel un peu mauve très très belle franchement j'ai testé la pigmentation les fards sont très crémeux et je me suis lavé les mains après mettre le fer à paupières sur la main j'ai eu du mal à l'enlever donc ça veut dire qu'ils tiennent bien voilà donc la deuxième palette c'est celle-ci donc sur de la gamme LOL donc c'est la Zero Three If You Miss You voilà donc c'est la gamme de vert que je cherchais il y a un pinceau avec les palettes et pareil ça va du kaki vert français au vert herbe donc très très beau pareil rien à redire le seul truc qui manque c'est un miroir encore une fois mais pour le prix comme je vous dis ça vaut tellement le coup quand je n'ai pas même plein voilà et elles sont très pratiques à emmener dans les trous de toilettes les vanilles de maquillage c'est très très simple d'utilisation donc après j'ai reçu donc le le bracelet donc voilà que j'avais en cadeau que j'ai essayé de réparer il est très très beau voilà donc j'ai essayé de le réparer mais je n'ai pas réussi c'est pour ça qu'ils vont m'en renvoyer un ils sont très très beaux et comme vous voyez ils sont très honnêtes parce qu'ils m'en renvoient un alors que je l'ai reçu coupé j'ai essayé de le rafistoler mais ça ne tient pas je ne peux pas le remettre donc ils vont m'en renvoyer un ils sont très gentils ensuite j'ai acheté un crayon donc c'est les crayons automatiques donc sans pas besoin de le tailler donc auto-aliener pencil le 5 first prize voilà donc de la gamme LOL donc il se présente comme ça le bouchon est là donc c'est un doré pour mettre en dessous de l'oeil moi je l'ai acheté donc je vais vous faire un petit swatch voilà il est très 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 beau et pas cher mais tout comme tout le reste donc je ne sais pas si vous verrez bien c'est ici que je l'ai fait donc voilà c'est un doré j'aime beaucoup sous l'oeil ça va être super beau et super illuminateur pour l'oeil ensuite j'ai acheté un eyeliner de l'un de la gamme LOL waterproof liquid eyeliner donc en zéant waterproof black donc il est comme ça c'est un rayeur classique qu'on retrouve un peu partout donc au niveau de la plume elle est très fine et je pense que ça va être pas mal j'avais peur qu'elle soit un peu dure parce que j'avais lu des commentaires où ils disaient qu'elle était assez dure et que c'est difficile à tracer mais moi je trouve pas là je vais vous faire un trait pour que vous voyez la pigmentation donc franchement il est extra black et waterproof je pense qu'il va bien tenir donc il est ici et franchement il a l'air vraiment très très intense et vraiment pas mal voilà donc ça ensuite j'ai acheté un autre vernis de la gamme LOL donc Nail Enamel donc celui-ci c'est le Van de Blue Brigade donc voilà très très beau on dirait un peu un verre amande nickel franchement les contenances sont vraiment grosses je suis trop contente je suis pas déçu de cette commande je suis trop trop contente maintenant j'ai trouvé un bon plan franchement je vais le faire partager parce que ça vaut trop le coup là ils ont aussi des nouveautés en plus des palettes d'highlighter de contouring d'autres palettes qui ressemblent un peu à cette Urban Decay et foncé franchement franchement foncé ensuite j'ai acheté un autre vernis donc c'est le pareil de la gamme LOL Nail Enamel c'est le numéro 16 Coral Quick donc c'est un corail tout simplement super mignon voilà après donc j'avais acheté 4 vernis donc je vais vous montrer le vernis donc celui-là c'est pareil de la gamme LOL c'est le 4 Chili Jam super beau franchement ce rouge là impeccable avec un beau rouge à lèvres rouge nickel voilà ensuite j'avais acheté un petit kit parce que ma pince épilée se faisait un petit peu ancienne on va dire elle commençait à rouiller donc moi je ne suis pas quelqu'un qui change les choses dès qu'elles sont abîmées parce que je suis très soigneuse donc je garde mes affaires longtemps mais j'avais envie de renouveler un peu ma pince épilée parce que bon quand t'es rouillée c'est pas très bon quand on s'épige si on se coupe avec il vaut mieux la changer la mienne avait au moins 10 ans donc c'est pour vous dire donc j'ai commandé un kit de voyage donc pince épilée plus ciseaux pour sourcils zébrée vous ne trouvez pas ça trop cute franchement c'est trop mignon trop trop beau donc j'ai déjà testé elle épile très bien elle est biseautée le bout donc je ne sais pas si vous le verrez mais elle est biseautée voilà elle est comme ceci il y avait un petit cache pour ne pas se couper parce qu'elle est légèrement coupante parce que forcément elle est neuve et le ciseau pareil j'ai testé pour mes sourcils il est top 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 franchement rien à redire par contre faire attention parce que comme il est neuf forcément il pique donc j'ai gardé le petit cache en plastique au bout pour par sécurité voilà puis vu le prix des deux ensemble le combo n'était pas cher je fonce quoi ça vaut tellement le coup que j'hésite même pas voilà parce que c'est les mêmes prix pratiquement que sur ebay donc à 1 euro près mais bon c'est rien franchement c'est rien après j'ai acheté donc plein de rouges à lèvres de la gamme lol pardon à 1 euro je ne vais pas y arriver donc le packaging est très simple voilà mais bon on s'en fout du packaging enfin là pour le cas qu'on est là ils font très attention le packaging ils font des choses quand même très jolies mais là on va dire c'est un packaging simple qui est transparent mais bon ça c'est pas grave c'est un rouge à lèvres donc j'ai pris le numéro 10 rock that red voilà donc je vais vous faire des swatchs bien sûr voilà donc il y a des gens qui disaient que c'était un peu compliqué parce que quand on le remet il ne va pas totalement dans le raisin et que ça peut l'abîmer il faut juste faire très très attention et puis tout se passe bien je veux dire voilà on fait attention à ces affaires donc je vais vous l'ouvrir la couleur comme ça c'est un petit peu un rouge brique marronné si vous voulez ça va être super pour l'automne puis il y en a un qui a eu un petit accident mais c'est parce que c'est moi qui n'ai pas su l'ouvrir l'autocollant était mal placé du coup ça a un peu débordé ce packaging mais c'est pas grave je le nettoierai donc celui-ci c'est le 6 I wanna be princess donc voilà il s'est un peu dur au rire mais c'est pas plus mal comme ça dans le sac à main ou en voyage il ne part pas tout seul dans votre sac ou votre valide donc je vais faire attention parce qu'il est légèrement sale voilà la couleur voilà donc c'est un fuchsia fluo voilà il ne ressemble pas fluo à la caméra mais il est fluo donc je vais vous faire un petit swatch voilà trop trop beau voilà donc j'ai entendu qu'il y avait des gens enfin des filles parce que j'ai regardé des revues avant de commander quand même qui avaient reçu leur rouge à lèvres cassé au niveau du raisin moi ça ne m'est pas arrivé tout était très bien emballé je n'ai eu aucune casse donc tant mieux ensuite donc j'avais ce rouge à lèvres là pareil qui a eu un petit accident parce qu'au début je ne savais pas qu'il fallait pas enlever l'étiquette et j'ai tout enlevé et c'est resté comme ça mais c'est pas grave je le gratterais avec une éponge et ça partira rassurez-vous si vous arrive vous pouvez l'enlever sans problème donc celui-ci c'est le numéro 9 Dance with the Devil donc c'est un joli rouge comme ça voilà donc un petit peu je pense que Dance with the Devil c'est le fait un petit peu par rapport au film Prada je pense que c'est ça voilà donc je vais vous faire un swatch ici donc il est beaucoup moins rouge on va dire fatal qu'on pourrait le voir comme ça il est plutôt clair on dirait un rouge coquelicot voilà mais je pense que c'est modulable qu'on peut intensifier la couleur plus ou moins le nombre de couches ensuite j'ai acheté donc j'ai acheté en tout 5 rouges donc celui-là c'est le 4 Bronze Age voilà donc c'est un bronze tout simplement marronné voilà très très beau il est avec plein de paillettes à l'intérieur il est très portable comme vous voyez c'est pas quelque chose d'hyper foncé c'est très très portable voilà ensuite le 5ème donc c'est le 8 Kiss Kiss mais sur le site il s'appelait Roche Shibuya c'est pour ça que je l'ai pris en fait parce que le nom m'a tout de suite plu puis la couleur aussi vous voyez c'est vraiment ceux qui sont déjà allés à Shibuya comprendront voilà donc c'est ça me rappelle des bons souvenirs donc je vais vous swatcher ça ici voilà j'essaie de l'intensifier un peu il est vraiment très 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 beau hyper beau voilà un petit rose guimauve en fait très kawaii voilà ensuite donc j'ai acheté une palette je voulais absolument tout ça leur palette et ce n'est pas la dernière que j'achète donc elle a été emballée dans un petit paquet comme ça donc très très belle le prix je crois c'était 7,50€ donc on t'entend dire rien du tout donc celle-ci c'est la couleur de Color Percussionist voilà donc je vais vous montrer ça avec tous mes swatchs comme ça ça va je les ai bien fait quand même donc elle se présente comme ça elle est pas grande mais c'est bien pour tirer en voyage elle se présente comme ça voilà elle est fine comme ça et vous avez un petit bout de plastique ici pour ne pas vous casser un ongle ça c'est trop bien donc elle s'ouvre comme ça et vous avez deux pinceaux avec donc franchement les couleurs je ne sais pas si vous verrez avec la lumière je vais faire un petit peu briller comme ça elles sont irisées métallisées elles sont belles pailletées je suis fan et l'odeur ça sent trop bon tous les produits sentent bon de toute manière j'adore et les rouges à lait j'ai oublié de le dire ils sentent le fruit donc ça c'est trop bien voilà donc regardez les couleurs comme elles sont belles je vous rapproche mais je crois que c'est noir donc je vais faire comme ça elles sont trop trop belles vous avez des gammes de roses de violets de cuivrés de corail des bleus vous avez plein de bleus plein de verts plein de marrons un noir enfin moi c'est surtout pour le bleu et les verts que je l'ai pris mais franchement je n'avais pas trop regardé les couleurs quand je l'ai pris mais je ne regrette pas elle est tellement belle si vous voulez une revue cette palette là dites le moi je vous en ferai une avec plaisir voilà et pour le prix foncé je crois qu'il y a 36 couleurs ou 38 ou 34 je ne sais plus enfin elle est très très belle franchement voilà et au niveau de la pigmentation on parie rien à redire très crémeux ça va être pour faire des maquillages de fou j'ai hâte de l'utiliser pour demain ensuite il me fallait un correcteur à la base j'ai fait cette commande là pour un correcteur et pour un eyeliner mais vu que la livraison était gratuite pour 39 j'ai dit je vais acheter un petit peu tout je ferai une vidéo avec de toute façon ça va me servir moi je me sers toujours de tout donc j'ai pris un concealer je voulais un correcteur en stick vous voyez liquide il n'y en avait pas donc j'ai dit je vais prendre un correcteur en flacon comme celui-ci et ça ne me dira plus longtemps je ne mettrai qu'un pinceau pour frontin et puis ça ne me dira plus longtemps je pense qu'un stick donc celui-ci c'est le concealer donc en teinte light 12ml donc c'est pas mal ça paraît petit mais c'est pas mal donc qu'est-ce que je voulais dire au niveau de la texture je l'ai testé vite fait sur ma main c'est assez crémeux assez épais donc je pense que pour ceux qui ont des cernes prononcées ça va être très bien pour moi voilà par contre je crois que c'est 3€ le prix et je trouve que c'est un peu excessif pour la taille j'aurais mis ça à 1,50€ on va pas se plaindre encore je sais bien parce qu'en France c'est un correcteur je crois que c'est 6-7€ donc après je voulais avoir des sticks contouring donc là pour 1€ j'en ai eu deux donc je vais vous montrer j'ai pris un illuminateur donc le 1 Crazy Coconut donc ça se présente comme ceci c'est la gamme LOL pardon c'est des alighters enfin lui c'est un alighter et ça se présente comme ça donc ça se tourne c'est trop mignon moi je trouve bon il n'y a pas beaucoup de produits mais 1€ à passe-plein donc je vais vous faire un petit swatch là où je peux voilà ce n'est pas la lighter que j'ai aujourd'hui mais voilà pour contouring ça sera très bien donc c'est celui-là donc je ne sais pas si vous le voyez bien bien sûr il faut l'estomper et le moduler il faut le travailler là je l'ai juste mis comme ça à brut très très beau et le bronzer donc c'est le 3 Prima Bronze donc pareil c'est le même format je vais vous faire un petit swatch voilà je vais vous ah ouais je ne l'ai pas montré comme ça donc il est comme ça le coconut voilà et celui-là je vais vous faire ici je vais vous faire un petit peu plus épais donc il est super beau voilà franchement une fois estompé une fois travaillé ça va être nickel donc voilà je n'ai pas pris une couleur trop foncée parce que vu que je suis très pâle je ne vais pas abuser quoi donc voilà le carton est vide voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu franchement n'hésitez pas à aller sur ce site là c'est vraiment une tuerie c'est vraiment pas cher quand vous allez voir les prix que j'aurais affiché vous allez halluciner mais moi je n'en reviens pas j'ai regardé plusieurs fois les produits tellement je n'en revenais pas mais purée c'est la qualité de fou à un prix dérisoire la livraison est offerte à partir de 39 euros le service client est top produits australiens qui sont connus au Japon qui sont connus aux Etats-Unis qui sont connus dans plusieurs pays du monde franchement pour le prix vous pouvez faire plaisir acheter ce qu'il vous faut ou même pour faire plaisir comme j'ai des palettes qui ressemblent à Urban Decay je crois qu'il y a la Nude Nude et la Nude 2 et 3 donc la Urban Decay les palettes de Naked voilà c'est les dupes allez-y il y a plein de dupes ça vaut trop le coup je crois même qu'il y a la poudre HD de Make Up For Ever qui est aussi franchement allez-y ça vaut trop le coup moi c'est pas la dernière commande que je fais je vous ferai d'autres hauls vous verrez j'ai encore plein de produits que je veux craquer dessus donc je l'achèterai petit à petit voilà je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à me le mettre en commentaire n'hésitez pas à liker partager me donner des vidéos en commentaire dites-moi si vous aussi vous avez fait une commande bis si ça vous a plu quels produits sont vos chouchous voilà je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501